Générique ... Bonjour et bienvenue dans les Matins du Sénat. Mieux prévenir, mieux reconstruire. Ce sont les deux axes d'un texte adopté par le Sénat et qui vise à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte a été proposé par le groupe socialiste. Il prévoit notamment un allongement du délai de prescription pour les assurer en clair. En cas de dommages résultant de la sécheresse, par exemple, vous n'aurez plus deux, mais cinq ans pour réclamer réparation. A votre assureur, direction l'hémicycle. On se retrouve juste après sur Public Sénat. Comme vous le savez, du fait de sa situation géographique, notre pays est exposé à une grande diversité de risques naturels d'origine climatique. Ainsi, un Français sur quatre est exposé à un risque d'inondation. Presque toutes les communes de France ont déjà été frappées par une catastrophe naturelle depuis 1982. La sécheresse et ses dommages diffus sur les constrictions concernent la quasi-totalité du territoire national et une grande partie du littoral est menacée par des risques de submersion marine et par l'érosion croissante du trait de côte. Les tempêtes, les orages de grêle, les inondations qui ont eu lieu récemment ont encore illustré de manière tragique la vulnérabilité de notre territoire. Cette exposition catastrophe naturelle va s'amplifier dans les prochaines années à cause du dérèglement climatique. Ainsi, les pluies extrêmes augmenteront dans toutes les régions et les vagues de chaleur deviendront plus nombreuses et plus fortes, engendrant tous les deux ou trois ans des sécheresses comparables à celle de 2003. Face à cette situation, le groupe socialiste et républicain auquel j'appartiens a demandé en janvier 2019 la création d'une mission d'information. Après six mois de travaux et une trentaine d'auditions, deux déplacements et quelques 600 contributions écrites via la mise en place d'une consultation en ligne, la mission d'information dont j'étais la rapporteure et notre collègue Michel Vaspard, le président, rendrait le 3 juillet dernier un rapport intitulé « Catastrophe climatique, mieux prévenir, mieux reconstruire ». Rapport, je tiens à le rappeler, voté ici dans cet hémicycle à l'unanimité le 29 octobre 2019. Face au constat de l'accroissement prévisible du nombre de sinistrés, notre mission a examiné l'efficacité du régime Catenat et nous avons noté que malgré des fondamentaux pertinents, force est de constater que le système actuel reste incompréhensible et injuste pour de nombreux sinistrés. Les remontées de terrain dont nous avons été destinataires dressent un bilan sans appel de ce système. Opacité de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inintelligibilité des critères utilisés, manque d'explication sur les motifs des décisions prises, délai d'instruction extrêmement lent, etc. Les griefs retenus par les sinistrés à l'encontre du régime d'indemnisation sont légion et conduisent souvent à une remise en cause de la légitimité des décisions de non-reconnaissance. Il n'est effectivement pas acceptable qu'après avoir tout perdu lors d'une catastrophe, nos concitoyens n'aient d'autre choix que de s'engager pendant plusieurs années dans un véritable parcours du combattant pour tenter souvent en vain d'obtenir une aide des pouvoirs publics ou des assureurs. Notre mission a également pu constater que tous les sinistrés n'étaient pas traités sur un même pied d'égalité dans la mesure où il existe des difficultés supplémentaires pour les dommages liés à la sécheresse. En effet, les particularités du phénomène de retrait-gonflement des argiles, notamment le décalage entre la sécheresse et l'apparition des fissures, rendent son indendisation plus complexe. A cela se rajoute le fait que les critères retenus pour apprécier l'intensité de ces épisodes ne rendent pas compte de la réalité du terrain et n'intègrent pas la fréquence croissante de cet aléa. Ces mêmes critères sont également à l'origine d'inégalités de traitements difficilement justifiables entre des territoires voisins, ce qui engendre un vif sentiment d'injustice parmi les sinistrés. J'ajouterai enfin que les techniques de réparation proposées par les experts d'assurance ne sont pas toutes efficaces et certaines même aggravent la vulnérabilité future des habitations. Dans ce contexte, et pour concrétiser certaines recommandations de notre mission d'information, j'ai déposé la proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui. Elle appelle à une modernisation durable du système d'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles. Il s'agit ici de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient. En effet, c'est seulement avec un arsenal juridique adapté que nous préserverons notre modèle unique de solidarité dans ce domaine. Néanmoins, d'autres évolutions qui ne relèvent pas nécessairement de la loi seront indispensables pour garantir sa pérennité, son efficacité dans un souci d'équité et de transparence. Je pense notamment à la méthodologie retenue pour qualifier un phénomène de catastrophe naturelle, aux dispositifs de franchise qui pénalisent excessivement certains sinistrés ou encore aux relations entre les assurés et les assureurs qu'il convient de clarifier. Un effort global de pédagogie à l'égard des sinistrés est donc également nécessaire, avec une information claire et intelligible concernant les critères et les seuils d'intervention du régime. Cette proposition de loi, au-delà d'une meilleure indemnisation des sinistrés, vient également renforcer le pouvoir des maires qui sont en première ligne lors de la survenance d'une catastrophe naturelle. Or, ils se trouvent souvent isolés, parfois même désemparés, quand ils doivent faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle de leur commune ou quand il leur revient de devoir expliquer la situation à leur administré et de se faire le relais de décisions ministérielles parfois difficiles à comprendre et à entendre. Nous proposons donc de réformer la composition de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle, d'allonger la durée pendant laquelle une demande de reconnaissance peut être formulée, de permettre aux maires de pouvoir soumettre une deuxième demande de reconnaissance dès lors qu'ils produisent des données complémentaires ou encore de créer une cellule départementale de soutien aux maires. Je voudrais ensuite évoquer ici l'article 1er de cette proposition de loi, à savoir la nécessité de réformer le fonctionnement du fonds Barnier, qui est donc le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'un des constats majeurs de notre mission d'information est que ce fonds manque aujourd'hui de marge financière, et ce, du fait du plafonnement de ses ressources par l'État. Il manque également de souplesse du fait de l'existence de dispositifs de sous-plafonnement. Et il se trouve également qu'il est victime de ponctions régulières par l'État chaque année sur sa trésorerie. Je le dis, cette situation constitue un vrai dévoiement de la contribution versée par les assurés eux-mêmes, guidée par des considérations budgétaires de court terme. Le fonds Barnier doit être rendu aux assurés, dans sa totalité, pour construire une vraie politique de prévention de culture du risque à la hauteur des enjeux climatiques. Madame la ministre des Comptes publics, 1 euro de prévention, c'est 7 euros économisés dans l'anamnisation. A l'heure où le gouvernement appelle à un retour à l'équilibre de nos comptes publics, je pense que vous l'appelez, vous ne pouvez pas être insensible à cet argument. Je le répète, 1 euro de prévention, c'est 7 euros d'anamnisation économisés. Ce déplafonnement des ressources du fonds Barnier est un élément essentiel du dispositif que nous proposons aujourd'hui. Et je le rappelle encore ici une fois, il a été adopté à l'unanimité de la mission d'information du Sénat. J'espère donc que les divergences d'approche sur ce sujet ne viendront pas remettre en cause l'ensemble de notre texte. Voilà mes chers collègues ce que je souhaitais vous dire concernant cette proposition de loi qui n'a pas de couleur politique, qui est le fruit d'un travail du Sénat comme il sait le faire, qui s'appuie sur la réalité du terrain, qui est attendu par les citoyens et les élus et qui, j'espère, Madame le Ministre, vous allez soutenir en permettant également son inscription rapide à l'Assemblée nationale. En dernier lieu, je tiens à remercier encore une fois ici sur tous les bancs, tous les collègues, membres de la mission d'information dont son président Michel Vaspard pour leur implication. Remercier également les présidents des commissions, celles des finances et du développement durable et leurs rapporteurs perspectives, Nelly Tocqueville et Jean-François Hussion, qui ont travaillé ensemble avec efficacité, en bonne intelligence, pour améliorer le texte et faire en sorte, je l'espère, que nous puissions l'adopter tout à l'heure. Permettez-moi de rajouter un mot, même si ce n'est pas dans le périmètre de cette proposition de loi. Je voudrais ici rappeler le travail important qui a été réalisé par la délégation des Outre-mer du Sénat sur la spécificité des Outre-mer face aux catastrophes naturelles. Il y a là aussi, Madame la Ministre, une nécessité à reprendre la législation pour un dispositif approprié. Je crois savoir que le gouvernement y travaille et, Madame la Ministre, il serait important que vous puissiez le faire en lien avec les délégations aux Outre-mer ici, qui a fait sur ce point particulier un travail important. Je vous remercie pour votre écoute. Il y a un an, se mettait en place une mission que j'ai eu l'honneur de présider, avec pour rapporteur notre collègue Nicole Bonnefoy sur le problème des indemnisations des sinistrés suite aux catastrophes naturelles. Cette mission correspond au domaine de compétences attribué à notre Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, dont d'ailleurs le Président et le rapporteur étaient membres. Nous étions 27 sénatrices et sénateurs issus de plusieurs commissions et de toute sensibilité. Nous avons produit collectivement autour de la rapporteur un travail d'audition très conséquent et réalisé deux déplacements, l'un dans l'Aude, qui concernait les inondations dramatiques de Trèbes, et l'autre dans le département de la Charente, où nous avons constaté le désarroi de nombreuses familles de sinistrés, et ceci est vrai dans bon nombre de territoires français. La présence des collègues a été très importante, tant pendant les auditions que pour les déplacements. Cela prouve, Madame la Ministre, que le sujet mérite de la part du gouvernement une attention particulière, une écoute et mise en œuvre rapide des propositions qui sont issues de cet important travail, traduites dans la proposition en discussion aujourd'hui. Nicole Bonnefoy propose ainsi un certain nombre de dispositifs améliorant le régime capnat actuellement en vigueur. Madame la Ministre, les sujets des inondations et des vagues de submersion sont dans l'ensemble assez bien traitées, quoi qu'il soit besoin d'amélioration, notamment dans les procédures qui ne relèvent malheureusement pas du législatif. Nous attendons à ce propos d'ailleurs une réponse précise. De la part de la Ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne, puisque nous avons, Nicole Bonnefoy et moi-même, co-signé un courrier lui demandant de ce que le gouvernement compte faire sur les mesures proposées dans le rapport de notre mission, et qui relèvent du champ réglementaire. Courrier restait pour l'instant sans réponse. Par contre, les catenades dues à la sécheresse sont particulièrement maltraitées et ont malheureusement conduit à de très nombreux drames humains dans plusieurs régions. Beaucoup de nos concitoyens, dont les biens concernés n'ont pas été reconnus dans des périmètres de catastrophes naturelles, les ont perdus. Et souvent leur maison, qui était pour beaucoup d'entre eux le fruit des économies de leur vie, Madame la Ministre. Le gouvernement ne peut pas laisser cette situation à l'État. D'ailleurs, un ministre de votre gouvernement s'en est rendu compte, puisque M. Darmanin s'est permis de dégager des moyens financiers importants pour les sinistrés qui ont subi la sécheresse dans son département. Ceux-ci prouvent des dysfonctionnements de l'État et des traitements inéquitables. L'inégalité de traitement de nos concitoyens, selon que vous avez près de chez vous un ministre du budget ou non, et vous en conviendrez particulièrement anormal. Cette proposition de loi reprend des mesures proposées dans le rapport, qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, a été votée à l'unanimité des groupes politiques du Sénat. Les sinistrés et leurs associations ne comprendraient pas que le Sénat, aujourd'hui, dans le prolongement concret de ce travail, revienne en tout, tout parti, sur le travail de la mission approuvée à l'unanimité. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à soutenir le texte initial sur le déplafonnement du fonds Barnier et ne pas voter l'amendement de plafonnement, et de voter les différents articles de cette proposition de loi, tant attendu par les élus et par les territoires. Madame la ministre, le Sénat fait son travail. Je souhaite que le gouvernement et que l'Assemblée nationale prennent bien la mesure de l'attente sociétale et de l'attente des sinistrés. Et sachez également anticiper l'accélération du nombre et de la violence des catastrophes naturelles. Madame la ministre, mes chers collègues, et je crois profondément que c'est par la cohérence de nos travaux que nous pourrons petit à petit reconquérir la confiance de nos concitoyens. Les élus doivent faire preuve de courage et de ténacité face à une administration, notamment celle de Bercy, qui n'a souvent qu'une approche technocratique. J'en veux pour preuve le blocage des indemnisations des propriétaires du signal malgré la loi. Mes chers collègues, Madame la ministre, offrent le courage et le prix de la dignité. Cela s'applique particulièrement au sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'accueillir cet après-midi pour étudier cette proposition de loi sur un sujet important pour le gouvernement parce qu'il concerne nombre de nos concitoyens. Notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a fait ses preuves, mais doit être adapté à l'évolution des risques. Avec l'accélération du changement climatique, nous faisons face à une recrudescence des risques majeurs qui font peser une menace croissante sur nos concitoyens et sur nos entreprises. Nous l'avons observé depuis le début du quinquennat avec l'ouragan Irma, les inondations dans l'Aude, la canicule qui a sévi cet été, ou plus récemment encore, les inondations dans le Var. Notre pays est confronté de plus en plus fréquemment, vous l'avez dit, à des épisodes naturels d'une intensité extrême qui suscitent des dégâts très importants. Dans ce contexte, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est un régime de solidarité unique au monde qui mobilise l'État, les collectivités et les assureurs au service des sinistrés. Nous pouvons en être fiers. Vous l'avez également souligné. Depuis sa création en 1982, ce dispositif a prouvé maintes fois sa solidité et sa légitimité. 36 milliards d'euros d'indemnités versées, soit environ 1 milliard d'euros par an, dont 550 millions d'euros au titre des inondations et 400 millions d'euros au titre de la sécheresse. Environ 3300 reconnaissances de l'État de catastrophe naturelle par an, au bénéfice de millions de sinistrés sur la quasi-totalité du territoire français. Mais les événements des derniers mois l'ont prouvé. Nous devons faire mieux. Le changement climatique n'attend pas. La France doit être aux côtés de celles et ceux qui, en abattement de cils, ont parfois tout perdu. Leur maison, leur espoir, leur économie et parfois leurs proches. C'est pourquoi une réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est aujourd'hui nécessaire. Il nous faut un régime moderne, adapté aux enjeux du changement climatique et à l'accroissement des catastrophes naturelles qui l'induit. A l'horizon 2050, le coût des catastrophes naturelles pourrait augmenter de 50% du fait de l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements, de l'élévation du niveau de la mer et de la concentration des populations dans les zones à risque. Certains territoires, vous l'avez souligné, seront plus fortement exposés aux risques naturels en raison des dynamiques démographiques et des effets du changement climatique. C'est notamment le cas des territoires ultramarins, avec une forte augmentation de la fréquence des cyclones. Le régime 4NAT devra donc être capable de faire face à une augmentation des événements climatiques majeurs et des demandes d'indemnisation qui en découlera. Il faudra également adapter la politique de prévention. Vous l'avez souligné, un euro investi dans la prévention pour cet euro économisé. Je pense que cette économie-là, on va vite en voir l'intérêt. La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'indemnisation doit donc évoluer pour être plus simple, plus transparente, plus réactive et plus efficace. Il nous semble également important que ce régime incite davantage à la prévention et participe à établir une véritable culture de gestion des risques. Vous vous souvenez que le président de la République, à la suite du cyclone urbain, avait appelé de ses voeux une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Je me réjouis que ce souhait soit partagé par une coalition aussi large dans cet hémicycle. Cette proposition de loi et l'excellent rapport portée par Mme la sénatrice d'École Bonnefoy constitue une première contribution importante à ces travaux. Je me félicite de cette proposition dont les principes directeurs sont, à bien des égards, proches des convictions qui animent le gouvernement. Je partage avec l'auteur de la proposition de loi l'idée que les démarches de prévention sont appelées, doivent jouer un rôle accru pour nous permettre de mieux gérer la montée des risques. Nous partageons le souhait de mieux inciter à la prévention et d'améliorer les outils dédiés à cet effet. Il nous semble également important de renforcer les droits des assurés, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités, et d'assurer une indemnisation équitable, rapide et complète des sinistrés, comme l'a demandé le président de la République. Enfin, nous devons penser aux élus locaux et aux maires. Ils sont en première ligne lors d'une catastrophe naturelle. Ce sont eux, en liaison avec les préfets, qui décident des premières mesures d'accompagnement des sinistrés. Ce sont eux qui, une fois le sinistre passé, engagent la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il faut leur donner les moyens d'agir, sereinement et efficacement. Toutefois, les mesures identifiées par cette proposition de loi soulèvent des interrogations techniques. Certaines des propositions présentées aujourd'hui vont dans la bonne direction. D'autres pourraient être retravaillées. En ce qui concerne l'article 1, nous partageons l'ambition d'une mobilisation dans les meilleures conditions du Fonds Barnier pour financer des projets qui concourent à la prévention des sinistres et à la réduction des vulnérabilités. Il faut évidemment que les moyens mis soient à la hauteur des besoins. Toutefois, un certain nombre de dispositions présentées ici concernant le Fonds Barnier, en particulier la question de son plafonnement, relèvent de la loi de finances. Le gouvernement a engagé une réflexion sur la mobilisation du Fonds Barnier qui mobilisera utilement le comité d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs. Nous proposons d'avancer sur ce sujet-là et de cranter différentes décisions, mais en prenant ce temps de la discussion, de la concertation. S'agissant des modalités d'anonymisation assurantielle évoquées par l'article 2, le gouvernement est prêt à travailler sur la question du relogement sous réserve de consultations supplémentaires visant à en définir les conditions. Nous sommes réservés sur l'allongement du délai biennal de prescription pour la garantie catastrophe naturelle qui est susceptible de créer de la confusion chez les assurés sans répondre à leurs problèmes les plus urgents. L'introduction d'un principe de réparation pérenne et durable ne nous semble pas conforme au principe d'une indemnité proportionnelle aux dommages à la base de l'assurance. La création d'un nouveau crédit d'impôt prévu à l'article 3 semble prématurée alors que plusieurs dispositifs tels que le Fonds Barnier et certaines réductions d'impôts accordées par ailleurs apportent déjà des réponses concrètes. En matière de procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle évoquée à l'article 4, le gouvernement partage les objectifs de transparence et d'efficacité évoqués par la proposition. Dans ce but, le gouvernement a déjà mis en oeuvre des améliorations très concrètes par exemple la création d'une procédure de reconnaissance accélérée ou la dématérialisation engagée de la procédure de reconnaissance ICATNAT qui permet aujourd'hui à toutes les communes de France de déposer leur demande de reconnaissance par internet en quelques minutes. Nous sommes favorables à améliorer la transparence sur les motivations des décisions. tout en veillant toutefois à ne pas alourdir à l'excès les procédures administratives. Enfin, l'article 5, l'idée générale d'organisation de cellules de soutien aux maires confrontées aux effets d'une catastrophe composée d'élus locaux et de personnes qualifiées est intéressante, mais doit être approfondie afin de bien coordonner l'action des différents intervenants sur cette matière. Nous proposons donc d'approfondir le travail technique sur ces différents points pour parvenir à un dispositif techniquement abouti et nous ne serons pas en mesure de donner un avis favorable à ce stade, à la rédaction actuelle retenue pour ces mesures. Le gouvernement s'engage toutefois à approfondir rapidement les travaux et enrichir le texte en cours de navettes parlementaires. Nous lancerons à cet effet une concertation, un bref échéance. En effet, au-delà des interrogations techniques que j'ai mentionnées sur plusieurs dispositions figurant dans la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, un certain nombre de points me semblent mériter de plus amples consultations avec l'ensemble des parties prenantes. Nous mènerons ce travail de consultation dans les prochaines semaines en nous appuyant notamment sur le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs dont un grand nombre d'élus font partie. J'identifie quatre thématiques principales que nous souhaitons approfondir dans les prochaines semaines. Première thématique, l'amélioration du système de franchise afin de s'assurer d'un traitement équitable de tous les assurés et adapter la prise en charge à leur situation entreprise, particulier, collectivité. Deuxième thème, l'amélioration de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour faire en sorte que ce régime soit mieux connu et mieux compris par les collectivités et par les assurés et en répondant aux exigences de transparence, de rapidité et d'efficacité. Troisième thématique, le renforcement de nos outils de prévention non seulement en modernisant le fonctionnement du fonds Barnier mais également en incitant l'ensemble des acteurs particuliers comme assureurs à davantage investir dans les mesures de prévention. Enfin, quatrième thématique, en travaillant sur l'amélioration de la couverture outre-mer parce que vous le savez, en moyenne, seuls 50% des biens ultra-marins sont couverts par une assurance d'hommage contre 98% en métropole. Le gouvernement a donc lancé une réflexion relative à la résorption du phénomène de non-assurance ou sous-assurance en outre-mer. Voilà en quelques mots mesdames et messieurs les sénateurs les pistes de réflexion que je souhaite vous soumettre. Votre mobilisation sur ce sujet qui touche la nation tout entière est importante. Le gouvernement entend jouer un rôle constructif dans cette démarche même s'ils ne seront pas en mesure de nous rallier à l'ensemble des propositions discutées aujourd'hui. Les travaux que j'ai évoqués qui sont en cours que nous allons accélérer permettront d'enrichir avec votre concours cette démarche et je souhaite que nous puissions aboutir rapidement sur ce chantier législatif pour permettre une réforme ambitieuse et efficace de notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Il est dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens de parvenir rapidement à des améliorations concrètes et utiles. Il en est également de l'intérêt du modèle français de solidarité. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Je vais être brève pour permettre à la discussion de se poursuivre et au projet d'être examiné et d'être adopté dans de bonnes conditions. Je voulais juste répondre à des questions spécifiques qui ne seront pas adressées lors de la discussion. Monsieur Gontard, vous avez posé la question de savoir si le gouvernement avait bien engagé sous l'égide de Didier Guillaume le travail de modernisation du régime de calamité agricole. Je veux dire qu'effectivement les consultations sont lancées auxquelles mon ministère est associé et des conclusions seront connues dans les prochains mois. sur la façon dont on compte accompagner ce projet. Vous avez évoqué la navette. Il est effectivement, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, question de réunir le Conseil d'orientation pour la prévention des risques majeurs et de consulter sur un certain nombre d'éléments. Je l'ai dit dans mon introduction, je n'y reviens pas et on y reviendra probablement dans les échanges. s'agissant des mesures réglementaires du rapport que vous avez porté avec Mme Bonnefoy, M. Vaspard, dont j'ai rappelé d'ailleurs la qualité de ce rapport, elles sont instruites dans le cadre des travaux que nous avons engagés et seront intégrées à notre concertation. Il y a les éléments qui sont législatifs sur lesquels nous travaillons et les éléments réglementaires qui viendront en complément et qui seront évidemment au miroir pour que l'ensemble soit cohérent. S'agissant, Mme Selegout, de l'extension des délais dont bénéficient les assurés pour déposer leurs demandes d'indemnisation, cela fait partie des mesures que nous voulons concerter et donc, je ne peux pas encore vous dire si c'est 20 jours, 30 jours, mais en tout état de cause, on voit bien que 20 jours, c'est un minimum. Nous sommes également très favorables à une meilleure prise en compte du risque sécheresse dans les zones de construction. C'est ce que permet les textes d'application de la loi Elan et en réponse à un de vos soucis, je voulais vous indiquer que le décret du 22 mai 2019 rend obligatoire l'étude de sol à compter du 1er janvier 2020 pour la construction de maisons individuelles sur des terrains exposés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans les zones à exposition moyenne ou forte. Voilà, c'était quelques points de précision. Cette proposition de loi de Nicole Bonnefoy reprend un certain nombre de propositions du rapport de la mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution des régimes d'indemnisation. De ce point de vue, tous ceux, en particulier les maires, savent combien la recrudescence et l'intensification des phénomènes de catastrophes naturelles est un enjeu majeur pour un nombre de plus en plus important de nos concitoyens. en effet, ils ont eu à gérer les conséquences pour les sinistrés qui se trouvent parfois dans des situations absolument dramatiques. C'est pourquoi il est essentiel d'apporter une réponse rapide et concrète à un renforcement de l'indemnisation mais également d'améliorer la prévention notamment à travers une incitation fiscale pour la réalisation des travaux. L'article 1 de cette proposition comporte plusieurs dispositions relatives aux fonds de prévention des risques naturels majeurs plus communément appelés fonds barniers. On peut à bon droit opter pour le déplafonnement du montant des recettes affectées au plafond puisqu'il est principalement financé par un prélèvement obligatoire de 12% sur le produit des primes ou cotisations additionnelles payées par les assurés au titre de la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Au moins déjà, l'augmentation des recettes du fonds me paraît pour le moins nécessaire. En tout état de cause, l'État, dans le passé récent, a détourné l'utilisation des recettes versées pour les assurer pour financer des actions de prévention. Cela est venu en contradiction avec cette nécessité d'investir davantage dans les actions de prévention pour faire face aux conséquences du changement climatique comme cela a été indiqué précédemment. Il est donc essentiel de se préparer aux catastrophes à venir. C'est pourquoi l'article 1 est opportun afin de permettre de redonner au fonds barnier les marges de manœuvre financière nécessaires et corriger ainsi les approches pas trop bureaucratiques qu'on peut prévaloir dans un passé récent. Merci, M. Mathieu Darnot. M. le Président, je voudrais simplement dire que je m'associe à nombre de choses qui viennent d'être dites au cours de la discussion générale. Je voudrais simplement, bien sûr, reprendre à mon compte l'intervention de mon collègue François Bonhomme sur le déplafonnement du fonds barnier. On a eu l'occasion d'en discuter et rajouter deux points qui me paraissent aussi essentiels. Je viens d'un département qui vient de vivre, il y a un peu plus de deux mois, un séisme d'une ampleur assez inédite sur le territoire hexagonal et les mers, notamment, sont en première ligne pour gérer les conséquences de ce séisme, des conséquences tout à fait majeures sur la vie de nos concitoyens, sur leurs habitations avec des dégâts particulièrement colossaux et importants. et on a pu malheureusement voir la difficulté à lire et à comprendre le fonctionnement de la commission des catastrophes naturelles avec parfois aussi des incompréhensions, notamment pour des communes qui étaient proches de l'épicentre de ce séisme et qui ne figurent pas parmi les communes reconnues. Donc je pense qu'il y a aussi à prendre en compte au-delà de la transparence et de la meilleure compréhension du fonctionnement de cette catastrophe, la capacité à revenir parfois sur les décisions de cette commission. En tout cas, c'est quelque chose d'important et je vois là des éléments de réponse assez significatives dans ce texte. Je vous remercie. Merci. Donc on passe à l'article 1, au premier amendement en discussion, numéro 31. Monsieur Husson, vous avez la parole. Oui, donc c'est un... J'ai expliqué dans ma prise de parole tout à l'heure. Le texte propose l'amendement de le déplafonnement. Moi, j'ai écouté avec attention l'ensemble des intervenants. Finalement, chacun est servi. Il y a un fonds qui vient des assurés. C'est quand même le préalable. C'est donc de l'argent, non pas de contribuables, mais il y a des taxes qui sont prélevées sur les assurances et elles devraient être utilisées en totalité. Il n'empêche que des gouvernements de majorité différente et récente ont commis des prélèvements sur ces montants. ça, c'est le premier constat. Le second, un gouvernement, madame la ministre, le vôtre, a mis un plafond très bas, je dirais indécent par rapport aux besoins. Qu'est-ce qui a guidé notre réflexion, notre travail commun, en tous les cas, la proposition que je fais ? J'essaie de trouver, non pas du en même temps, mais un entre-deux le plus satisfaisant possible. un peu plus de 220 millions de recettes et des fonds sur les trois dernières années de dépenses pour le fonds Barnier d'une moyenne de 185 millions d'euros. Et je me dis un peu de rigueur et de sobriété, mais un regard objectif serein sur le fonctionnement. Et donc, j'ai proposé de fixer le plafond à 200 millions pour l'année 2020. Ce qui, on le sait, répondra aux besoins. Moi, j'entends, je vais vous dire, je n'en fais pas une question ni personnelle, je dirais, sur le déplafonnement. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est d'abord, il va falloir les dépenser, les 200 millions, notamment sur une année comme celle-ci où il y a des élections. Donc, il va y avoir quelques mois. Et je vois bien les débats qu'on aura au mois de décembre ou de novembre où plus personne sera là pour dire l'État nous reprend de l'argent. Voilà, je vous le dis. Je pense que le temps qui est devant nous doit nous conduire à travailler sous l'autorité du gouvernement à améliorer le fonctionnement de tous ces dispositifs. Et c'est la raison pour laquelle je propose dans un premier temps ce plafond porté à 200 millions, c'est-à-dire une augmentation significative est sensible. Maintenant, j'ai entendu les prises de parole d'un certain nombre d'entre nous. Donc, le débat est ouvert mais je crois qu'il faut faire à la fois preuve de sérieux et de responsabilité. Merci. L'avis du gouvernement. Alors, nous partageons l'idée qu'il importe de donner des moyens suffisants en soutien des mesures de prévention et de traitement des vulnérabilités, notamment via le fonds Barnier. On a fait une réforme importante dans le PLF 2020 à votre initiative d'ailleurs qui consistait à supprimer des sous-plafonds au sein du fonds Barnier afin de donner plus de souplesse à la gestion du fonds et répondre au mieux aux demandes des citoyens. Nous prenons acte des propositions que nous allons étudier sachant que toute évolution budgétaire du fonds a vocation de notre point de vue et de discuter en loi de finances. Ça, c'est, je dirais, un sujet méthodologique qui m'amènera à avoir un avis défavorable. La question des moyens du fonds peut être discutée de même que son pilotage mais le principe du plafonnement me paraît budgétairement responsable. S'agissant de fonds abondés par une taxe affectée, il permet de dimensionner le fonds en fonction des besoins et non du dynamisme des primes d'assurance sur lesquelles sont insises les ressources du fonds en fonction, en fait, des faits de Noria qui ne sont pas forcément liés à ces besoins du fonds. Donc, je dirais avis défavorable parce que, dans la timing, nous estimons que c'est une discussion qui relève du projet de loi de finances mais en termes de démarche, préférence pour un plafonnement plutôt qu'un déplafonnement. Bien, j'ai plusieurs inscrits sur cet amendement. Bon, je ne vais pas me répéter. Madame Bonnefoy, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Donc, nous arrivons là au seul point de désaccord de cette proposition de loi. C'est pour ça qu'il y a un peu de demande de parole, à savoir le déplafonnement des ressources du fonds barrié. Cette mesure, comme la suppression des sous-fonds que nous avons obtenus lors du premier projet de loi de finances, c'est la pierre angulaire des propositions qui avaient été formulées par la mission d'information sénatoriale. Je tiens à rappeler une nouvelle fois qu'en l'instar des autres propositions formulées par le rapport, elles avaient été adoptées à l'unanimité par les membres de la mission d'information puis ensuite par le Sénat lors de sa présentation ici en sciences publiques. Je regrette donc que nous soyons amenés à remettre en cause la pertinence aujourd'hui. Je tiens à rappeler que ce déplafonnement répond à deux nécessités. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. C'est rendre ce fonds aux assurés. Ça a été dit, c'est financé par les assurés à hauteur de 12%. De mon point de vue, je suis catégorique. L'argent des assurés doit revenir aux assurés. La seconde nécessité, c'est de donner des moyens supplémentaires au fond pour plus de souplesse. C'est attendu aussi. Mes chers collègues, il y avait une unanimité de la mission sénatoriale. Je crois qu'il y a unanimité sur cette proposition de loi compte tenu de l'urgence. Donc évidemment, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Si l'amendement n'est pas retiré, l'obligation au nom du groupe socialiste, évidemment, d'appeler à voter contre. Bien, la parole est maintenant à M. Donis. Oui, de quoi discutons-nous ? D'un déplafonnement sur... Si on a discuté... D'un déplafonnement d'un dispositif qui plafonne un plafond. Parce qu'on serait sur une enveloppe qui serait forcément extensible, sans, justement, plafond, je comprendrais la nécessité de fixer un plafond. Là, on est sur un périmètre d'assiette défini et avec un pourcentage qui alimente un fond. Donc il est forcément plafonné de par le montant des contributions des assurés des cotisations. Donc il ne s'agit pas d'instaurer un plafond sur le plafond. Pardonnez-moi l'expression. Et d'ailleurs, si on se réfère justement au chiffre d'utilisation actuellement du fonds Barnier, pardonnez-moi, mais on doit être plutôt inquiet. Tout à l'heure, Dominique Astrosi-Sassonne rappelait ce qui s'est fait dans notre communauté d'agglomération Sophia Antipolis, à savoir l'intervention sur biote pour un lotissement à travers le fonds Barnier. Ce type d'opération, pardonnez-moi, mais représente un certain coût. Et hélas, devra être démultiplié sur un certain nombre de territoires. Si nous n'en avons pas les possibilités, comment allons-nous expliquer que d'une part, les assurés ne peuvent pas être indemnités et mener des politiques de prévention à la hauteur des enjeux et d'autre part, qu'ils continuent à payer pour un fonds dont ils ne peuvent pas percevoir la totalité des capacités qu'ils ouvriraient. Et enfin, dernier point, au-delà de la question de principe que le fonds, sur les fonds des assurés, doit revenir aux assurés eux-mêmes, il y a vraiment la politique de prévention. Nous savons toutes et tous qu'en la matière, cela représente un certain coût. Donc, nous ne sommes pas sur une question seconde où éventuellement on serait à quelque ajustement à la marge, nous sommes et sur une question de principe, et sur une question d'efficacité, et sur une question de souplesse. C'est pour ça que ne pas mettre en oeuvre directement ce retour au plafond existant à travers le déplafonnement paraîtrait une erreur pour le futur. Monsieur Dantec. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut être clair à terme, le fonds Barnier ne suffira pas. Il suffit aujourd'hui parce que beaucoup de collectivités n'ont pas encore intégré la réalité du risque. Je suis d'accord avec Jean-François Husson pour dire que sur l'année qui vient et même l'année d'après, les demandes ne vont pas exploser mais elles vont exploser après. Je crois qu'en gardant le déplafonnement à condition que l'Etat s'engage à ne pas siphonner la cagnotte, finalement, faire un peu de réserve maintenant va nous permettre de gagner 2-3 ans avant de devoir remettre sur la table une autre péréquation et d'autres sources de financement. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut d'ores et déjà déplafonner pour anticiper cela et cela nous permettra de gagner peut-être 1, 2, 3 ans avant de remettre sur la table une péréquation. C'est pour cela que je ne suivrai pas la proposition de Jean-François Husson. Pour votre information, et c'est pour cela que je me permets de prendre quelques secondes, dans le cadre du programme national de l'adaptation au changement climatique dont j'ai l'honneur d'assurer la présence du comité d'orientation, on a d'ores et déjà décidé qu'à partir du printemps, après les élections municipales, nous mettrions l'action sur la sensibilisation des nouvelles équipes municipales pour justement qu'elle intègre, notamment dans le cadre des plans climat, le volet vulnérabilité le plus rapidement possible. Tout cela va dans le sens de dire qu'effectivement, cette prise de conscience va monter assez vite et donc les demandes d'indemnisation, mécaniquement, monteront aussi derrière. Et pour répondre à madame la ministre, je crois que ça fait assez longtemps maintenant que la représentation parlementaire a tranché sur le fait qu'elle se donnait le droit de parler finance en dehors de la loi de finances. Il y a encore plusieurs interventions. Monsieur Ségouin. Merci monsieur le ministre. Monsieur le président, madame la ministre, je voulais intervenir et compléter les propos qui viennent d'être tenus. Je ne vois pas l'utilité de plafonner et d'avoir cette discussion qui, chaque année, va faire l'office pendant la loi de finances de sans arrêt, replaider qu'on a besoin par-ci, par-là de fonds supplémentaires. Au contraire, le fonds barnier est alimenté par les cotisations, ce que vous avez dit, un certain pourcentage de prélèvement sur les cotisations. Et donc, les cotisations vont augmenter avec les risques, puisque c'est le rôle des assureurs. Et donc, la dynamique du fonds barnier qui est instauré par la dynamique des cotisations est utile pour prévenir les futurs risques catastrophes naturelles. Je ne vois absolument pas l'utilité de plafonner. Je tiens à le redire. Merci. La parole à M. Gontard. Oui, moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Ronan Dantek. C'est sûr que le fonds tel qu'il est ne suffira pas dans les années à venir. Et c'est quand même une des leçons de cette mission d'information qui a eu lieu où l'ensemble des experts, tous ceux qu'on a pu entendre, nous ont dit qu'on aurait les effets climatiques avec des effets de plus en plus importants et de plus en plus forts. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin qu'à un an ou deux ans. C'est tout l'intérêt du fonds. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Soit on nous dit que ce fonds est trop important et qu'il faudrait le plafonner, mais à ce moment-là, s'il est trop important puisqu'on le prélève sur le pourcentage sur les primes d'assurance, on pourrait aussi baisser ce prélèvement et ces fameux 12% si c'était réellement le cas. Et là, ça retournerait vers les usagers. On voit bien que ce n'est pas le cas, que c'est juste une manière de financer d'autres choses et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. Je pense qu'on a eu quelques précédents là-dessus. Donc, il faut rester avec un fonds qui soit déplafonné et qui soit étalé sur plusieurs années parce qu'on va en avoir besoin. Merci. Merci. Monsieur Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire que tout le monde s'accorde pour dire que le fonds va être amené à augmenter dans les prochaines années, naturellement. En attendant, la position d'équilibre de notre rapporteur, malgré tout, est quand même une réponse provisoire mais qui me paraît satisfaisante parce qu'à partir du moment où on a la certitude, enfin, une forme de garantie que ça va couvrir les besoins, ça me paraît nécessaire. Néanmoins, Madame la Ministre, ça n'empêche pas une question qui est récurrente pour le gouvernement, c'est celle de l'avenir des taxes affectées puisque, ça a été dit précédemment, à plusieurs reprises, les taxes affectées ont été détournées de leur montant pour le budget de l'Etat. Je pense notamment à l'eau et autant, comme le disait notre collègue Nicole Bonnefoy, l'argent des assurés doit revenir aux assurés, autant dans notre domaine il s'est passé le même phénomène. Donc, le rapport il y a quelques années du Conseil des prélèvements obligatoires mettait en exergue cette question des taxes affectées et la question de vraiment de trouver, de se remettre en ligne avec l'esprit de ces taxes. Je pense que le gouvernement devrait s'atteler à cette tâche qui éviterait ce type de débat. Merci. Donc, on va voter avis à M. Husson, nouveau. Je pense que le débat à cet instant a permis d'entendre beaucoup de choses, plutôt d'ailleurs ceux qui militent, c'est les ceux qui militent pour le déplafonnement. Moi, je vous ai toujours dit, à la fois j'écoute, j'entends, il faut trouver les positions d'équilibre. Donc, je vais retirer cet amendement. mais j'insiste et je le dis autant à l'endroit du gouvernement, Mme la ministre, que chacune et chacun d'entre nous. Le travail qui est devant nous, ce n'est pas de sortir et de se dire ça y est, c'est open bar, on dépense ce qu'on veut. Je vous le dis, mes chers collègues, je vous le redis, il fut un temps où votre gouvernement est venu chercher de l'argent parce qu'il y avait des excédents. Au pire, je ne lui en veux pas, d'autres le font. Ça veut dire que le dispositif du fonds Barnier fonctionne mal. Et donc, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'un travail de fond avec le Sénat, Mme la ministre, parce que si le sujet, vous acquiescez, je vous ai beaucoup entendu dire dans votre discussion générale que vous étiez favorable. Moi, je pense que quitte à être favorable dans l'esprit, vous auriez déjà pu proposer des amendements. s'eût été à l'endroit du Sénat, chambre d'équilibre représentant les territoires, préoccupée par un sujet dont chacun dit qu'il est majeur, ça aurait été une belle manière. Donc, moi, j'essaye de vous proposer une position d'équilibre et c'est la raison pour laquelle je retire l'amendement. Donc, maintenant, nous sommes sur deux amendements identiques. On commence par Mme Tocqueville au nom de la commission de l'aménagement du territoire. Merci, M. le Président. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat à l'initiative de nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspard afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs et afin de donner davantage de souplesse dans la gestion de ce fonds. Ces dispositions ont été conservées dans la loi promulguée, ce dont nous pouvons nous féliciter. Cet amendement tire donc les conséquences et supprime les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi qui visent le même objectif et qui sont par conséquent satisfaites. M. Husson, c'est la même défense. Madame la ministre, votre avis ? Favorable, puisque c'est la coordination. Très bien, deux favorables, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Ensuite, M. Husson, à nouveau, pour l'amendement numéro 33. Pardon, il est rédactionnel, donc, oui, c'est ça, le 32, oui, c'est ça. Et donc, favorable, car rédactionnel. Très bien, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Encore deux amendements identiques, Mme Tocqueville, pour le numéro 7. L'article 81 de la loi de finances pour 2020 a supprimé plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer le sous-plafond de 5 millions d'euros applicables au financement des frais de démolition des locaux à usage d'habitation informelle exposé à un risque naturel prévisible, menaçant gravement des vies humaines dans les départements et régions d'outre-mer et des aides financières versées aux occupants de ces habitations. Cette dépense du Fonds ayant été prolongée jusqu'en 2024 par l'article 232 de la loi de finances pour 2020. M. Husson, défendu ? Défendu. Mme la Ministre ? Défavorable. Défavorable ? Défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Numéro 8, Mme Tocqueville. Merci, M. le Président. Cet amendement vise à préciser que les études et travaux réalisés par les particuliers lorsqu'ils ne sont pas rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles doivent, pour être éligibles aux aides du Fonds Barnier, avoir pour effet de réduire la vulnérabilité de leurs biens à usage d'habitation ou de leurs biens professionnels aux risques naturels majeurs ? Avis du gouvernement ? C'est un avis défavorable. Je comprends l'intérêt des sénateurs pour ce sujet, mais j'ai des interrogations sur la proposition et sur cet amendement. Je rappelle qu'il existe déjà une mesure du Fonds Barnier intitulée Hervé Papy, mobilisable à des taux similaires dans le cadre de démarches globales de prévention des risques inondations. Cette mesure permet déjà de fixer des travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations en dehors des PPR. Son placfond fixé à 5 millions d'euros n'est pas atteint aujourd'hui. 2,9 millions d'euros de dépenses en 2019. Pour des risques naturels autres que les inondations, il n'existe pas de référentiel de travaux pouvant être réalisé pour réduire efficacement la vulnérabilité par exemple par rapport aux mouvements de terrain ou aux avalanches. Je sais que je connais un peu. Avant d'ouvrir les possibilités de financement, ce travail d'identification des types de travaux utiles doit donc être conduit. Par ailleurs, l'ouverture éventuelle d'aide par le fonds barmier à ce type de travaux hors PPRN nécessiterait une étude d'impact pour quantifier les besoins. Il me semble qu'à ce titre, le COPRNM pourrait être mandaté pour approfondir cette réflexion. Cela fait partie des sujets que nous voulons verser dans notre concertation. J'ai oublié de demander l'avis de la commission des finances, M. Husson. Il est favorable. Favorable. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Amendement rédactionnel, M. Husson, le numéro 35. Madame la ministre. Favorable. Favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Deux amendements de discussion commune. Pardon. Le 36. M. Husson, vous avez la parole. Oui, ça concerne la suppression d'alinéa 14 à 32 concernant notamment la composition du conseil de gestion, le fonctionnement. Je l'ai évoqué dans la description générale. Par l'intermédiaire du décret de décembre dernier, les choses se réorganisent. Par contre, le fait, je l'ai dit également, de fixer un objectif pluriannuel des dépenses du fonds ne me paraît pas souhaitable pour les raisons que j'ai exposées. C'est-à-dire que ces objectifs pluriannuels finalement sont un peu en contradiction avec les besoins que l'on peut observer au fur et à mesure et au fil du temps et dans les territoires. Merci. Amendement dans la discussion commune numéro 9. Mme Tocqueville. Depuis les travaux de la mission d'information et le dépôt de la proposition de loi, un décret du 18 décembre 2019 est donc venu fusionner le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs avec le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs dont les missions ont été élargies. Cet amendement vise par conséquent à supprimer au sein de l'article 1er de la proposition de loi les dispositions relatives au conseil de gestion du fonds Barnier et à confier à ce nouveau conseil d'orientation issu de cette fusion le rôle d'assurer un pilota stratégique du fonds et de fixer un objectif pluriannuel de dépense de ce fonds conformément aux recommandations. Je peux préciser que si l'amendement du rapporteur est adopté du coup celui-ci tombe. Oui donc avec cette précision je demande l'avis de monsieur Husson sur votre amendement mais il est tout fait puisque son amendement fait tomber le vote. Madame la ministre. C'est un avis favorable pour l'amendement de monsieur Husson et un avis défavorable en toute logique pour l'amendement de madame Toguil. Donc on vote d'abord sur celui de monsieur Husson qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté et donc le numéro 9 tombe. Il n'y a pas besoin de voter sur l'article 1. Oui. Je soumets l'ensemble de l'article 1 au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient adopté. Nous passons à l'article 2 et j'ai trois amendements identiques. On commence par le vôtre le 10 rectifié madame Toguil. Merci monsieur le président. L'article 2 de la proposition de loi vise à allonger de 2 à 5 ans le délai de prescription laissé aux assurés pour réclamer à leur assurance le règlement de l'indemnisation qui leur est dû en cas de dommages résultant de 4 nattes. Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages immédiats résultant d'aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches qui nécessitent des réparations urgentes, tel n'est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse, réhydratation des sols qui peuvent apparaître dans un temps plus long. Le présent amendement prévoit de limiter l'allongement du délai de prescription de 2 à 5 ans au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Oui, merci. Le 29 rectifié identique, M. Vogel ? Merci. Et puis, M. Husson, identique, défendu. Mme la ministre, votre avis sur ces 3 amendements ? Favorables ? Non, pardon. Je vous prie de m'excuser, je me suis mélangée. Sur le 10, non pas sur ce que je regardais, c'est un avis défavorable. Le gouvernement reconnaît que par la nature du phénomène de retrait-gonflement des argiles, ses effets sur le bâti sont contrairement à d'autres aléas quatre pattes plus lents à se manifester. Néanmoins, il semblerait injustifié d'introduire une exception des biennales applicables uniquement à la garantie catastrophe naturelle pour rappel, la loi prévoit déjà un cas particulier en cas de sinistre du délai biennal ne courant que 10 jours que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Cette mention semble suffisamment protectrice vis-à-vis des assurés. Je répète, aujourd'hui, dans le code des assurances, il y a un cas particulier en cas de sinistre qui fait démarrer le délai biennal du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. De plus, une telle exception au sein d'un même contrat, contrat multi-risques habitation par exemple, est susceptible de complexifier les contrats et de générer la confusion pour les assurés. Donc, aviez des favorables. Monsieur Husson, pour répondre. Pardon, Madame la Ministre, le sujet, vous l'avez, je pense, compris, ce n'est pas le délai biennal à compter du constat de la survenance. On a bien insisté sur le fait, les auditions l'ont montré, les visites sur le terrain, sur les dégâts de sécheresse. Vous avez parfois des fissures que vous ne voyez pas tout de suite, puis surtout qui s'aggravent avec le temps. Et d'ailleurs, parfois, plusieurs épisodes de sécheresse se renouvellent. Et enfin, je crois qu'il faut regarder avec le temps. Il se trouve que nous avons auditionné des bailleurs sociaux, notamment pour nous, parce que ça me concerne du Grand Nancy, sur des biens d'habitation des années 30, sur lesquels il y a eu plusieurs demandes où il ne s'était rien passé. Donc, vous avez quasiment plus de 80 ans où il ne s'est rien passé. Et c'est bien les épisodes répétés de sécheresse qui ont commencé à donner des lézardes, des fissures, puis des lézardes. Et je vais même aller plus loin, je vais vous dire, il n'y a pas eu le même avis de la commission interministérielle. Et on est dans un cas encore plus particulier, parce que des personnes, alors que les immeubles menacent, ne veulent pas quitter. Donc, je pense qu'il faut entendre la prescription qui passerait à 5 ans, il y a besoin de retravailler, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions, on en a parlé dans les auditions avec la Caisse centrale de réassurance, mais c'est un vrai sujet. Et donc, je pense qu'il vaut mieux ouvrir le débat et puis, grâce à la navette, faire prospérer pour trouver la solution peut-être la plus adaptée. Merci. Donc, on vote. Avis favorable de la commission, avis défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ils sont adoptés. Nous passons à l'amendement 11 rectifié, dans le cas de deux amendements identiques, 11 et 38, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Alors, plutôt que d'indiquer que les indemnisations versées aux assurés doivent garantir une réparation pérenne et durable qui a fait l'objet de remarques dans la discussion générale, cette notion risquerait d'être source de contentieux. Cet amendement vise donc à préciser qu'elles doivent permettre un arrêt des désordres existants et tenir compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. Il s'agit là en sorte de faire que les réparations réalisées à la suite d'un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse tiennent compte des meilleures techniques disponibles afin qu'elles soient le plus durable possible. Merci. Monsieur Husson, votre amendement est identique ? Oui, il est identique. Je veux simplement peut-être profiter de l'occasion pour montrer comment, par rapport à la proposition de la commission, on a trouvé, je dirais, une écriture plus précise, plus technique, parce que sinon, ce n'est plus un parapluie qu'on ouvrait, c'était l'opération porte ouverte, tous azimuts. Cela démontre bien que les rapports, quelle que soit la manière dont ils sont rédigés avec application sérieuse et adoptée à l'unimité, parfois, il est besoin de confronter avec plus de précision à travers notamment le côté, alors comme il y a de l'interministériel, là, il y a de l'intercommission entre la commission des lois, l'écriture des uns et des autres, et moi, je veux saluer la convergence de vues à laquelle on est arrivé pour cerner également, je dirais, le risque et la capacité à indemnisation. Merci. Donc, qui est pour ? Ah, pardon, pardon, j'ai oublié l'avis du gouvernement. Donc, c'est un avis défavorable du gouvernement. Le gouvernement partage le souci d'une équité en matière d'indemnisation des sinistrés. Toutefois, cet amendement n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux droits en vigueur. Le mécanisme assurantiel en matière de catastrophes naturelles comme pour l'ensemble des contrats d'assurance est fondé sur le principe indemnitaire fixé à l'article L121 du Code des assurances selon lequel la réparation doit être proportionnelle au préjudice qu'on lui a causé. Les travaux de réparation sont réalisés selon les normes en vigueur, en particulier en matière de construction. Au passage, je me réjouis de l'adoption de l'ensemble des textes d'application de la loi qui permettront de renforcer la résilience du futur bâti. Il n'est pas envisageable que les assureurs indemnisent au-delà du préjudice subi, notamment pour réaliser des mesures de prévention des futurs sinistres, mesures qui ne relèvent pas de leurs responsabilités. Très bien. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. On suit deux amendements identiques à nouveau. Madame Tocqueville, le 12 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement concerne les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées. il vise à préciser que cette prise en charge pourrait être sollicitée lorsque le bien endommagé constitue la résidence principale du sinistré et que celle-ci est insalubre ou présente un danger pour la sécurité de ses occupants. C'est donc une précision importante. Monsieur Husson, c'est défendu. C'est défendu. Madame la ministre, votre avis ? Pardon ? Oui, c'est le même, le vôtre. Alors, c'est un avis de sagesse. Le gouvernement étudie la possibilité d'une prise en charge du relogement dans le cadre du régime des catastrophes naturelles. Cette question est complexe et elle sera soumise à la concertation. En tout état de cause, si une prise en charge est retenue, il sera nécessaire d'encadrer ces modalités, notamment de la limiter aux sinistrés qui en ont réellement besoin conformément aux orientations de cet amendement, résidence principale notamment. donc nous engagerons une concertation spécifique sur ce point afin d'affiner le dispositif et notamment les conditions dans lesquelles cette prise en charge pourra être effectuée dans un cadre budgétaire maîtrisé. Merci. Donc, avis défavorable. Sagesse, pardon. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. On vote sur l'ensemble de l'article 2. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Nous sommes après l'article 2 avec un amendement de M. Bachère et un certain nombre de ses collègues un rectifié. Terre, vous avez la parole. Merci M. le Président, Mme la Ministre, Mme et M. les rapporteurs, mes chers collègues. Je profite de cette PPL pour caser une PPL que j'ai proposée et qui a été signée par un certain nombre de mes collègues car qui a une incidente au sujet de catastrophes naturelles lorsque celle-ci n'est pas regrettée. reconnue. Nombre de nos collectivités ont des contrats aujourd'hui qui ne couvrent pas la grêle. Or, sur les bâtiments communaux, d'une part, sur le mobilier urbain, d'autre part, il y a là un vide et notamment pour les plus petites communes qui prennent forcément les contrats les moins chers. Et donc, c'est pour cela que je fais cette proposition afin de couvrir l'ensemble. Merci. M. le rapporteur, votre avis ? On est un peu sur le fil du rasoir. Moi, je donne un avis de sagesse et je veux l'expliquer un peu plus. La garantie, effectivement, les garanties tempête-grêle-neige sont obligatoires dans les contrats multiriscavitation des particuliers. Pour les professionnels, il y a parfois des trous de garantie. Je pense notamment aux professionnels parce que quand vous avez des orages de grêle violents, les professionnels, par exemple, qui commercialisent des automobiles, qui aujourd'hui ont des parcs, je dirais, non couverts, il se trouve que vous avez un préjudice énorme et que la garantie n'est pas nécessairement inquise, ce qui pose un souci. Enfin, Jean-Bachère l'a rappelé, pour les collectivités également, il y a des trous de garantie sur cette garantie grêle. Il faut faire attention parce que lorsque ce sont des orages de grêle, même extrêmement violents, à ma connaissance et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été déclaré catastrophe naturelle puisque justement, on explique que c'est un risque susceptible de garantie de grêle. Et comme l'a exposé Jean-Bachère, je crois qu'il faut qu'on entre-ouvre la porte pour amener le gouvernement, l'Assemblée et les partenaires du monde de la couverture du risque d'assurance à travailler et si possible, Madame la Ministre, à remédier à cette carence. Et donc, je pense que ce véhicule législatif peut nous permettre de le faire. C'est la raison pour laquelle j'aurai un avis de sagesse. Très bien. Madame la Ministre, votre avis ? Écoutez, comme je l'ai indiqué, le fait d'ouvrir la concertation, un certain nombre de sujets ne pose pas problème. En revanche, ce dont on parle ici, c'est une obligation de couvrir un risque, un risque qui va donc être coûteux et préencontre dans la prime. Je crois, s'agissant des particuliers, on a fait le choix de les couvrir complètement et on est sur des objets de taille plus modeste. S'agissant d'autres entités, je pense que c'est à elles d'apprécier la portée de leurs risques. Il faut avoir en tête que ça incrémente leur coût de fonctionnement, ça incrémente leur... Si vous imaginez qu'elles ont, je ne sais pas, des panos photovoltaïques sur leur toit, on ne fait pas un dessin sur le fait que ça va être un peu compliqué de trouver un retour sur investissement si chaque année, il faut prévoir ce coût et peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans des zones où ce risque, vous pouvez être en propre assurance. Donc pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable. Monsieur Bachère. Extrêmement rapidement, Monsieur le Président, 20% aujourd'hui des collectivités ne sont pas assurées sur ce point. C'est effectivement mettre ça obligatoire, Madame la Ministre, ça ne rend pas forcément les primes de risque très supérieures, ça permet juste aux plus petites collectivités d'être couvertes parce que c'est elles qui prennent forcément le moins cher et donc au moment où ça arrive, c'est là où c'est important. Moi, c'est une mesure qui m'a été demandée par des maires. Bien. Monsieur Ségoin. Oui, je voulais juste compléter. La grêle est un risque assurable et reste un risque assurable. Rajouter ce point aux catastrophes naturelles pour être indemnisé sur les catastrophes naturelles, j'entends bien les arguments de Jérôme Bachère. Je trouve que c'est relativement dangereux parce que jusqu'à maintenant, le discours a toujours été clair de dire, comme c'est un risque assurable, les catastrophes naturelles ne s'appliquent pas. Et je trouve d'ailleurs assez dommage que lorsqu'il y a un cas de force majeure lié à la grêle qu'un ministre se déplace en disant on va activer le fond des catastrophes naturelles, à chaque fois, on voit bien que le message est brouillé parce que les usagers se demandent toujours si les catastrophes naturelles vont intervenir sur le sujet ou pas. Alors, il faudrait une bonne fois pour toutes à mon avis que ce soit clair, tout ce qui est assurable ne rentre pas dans le régime des catastrophes naturelles et puis qu'en échange, par contre, imposer aux petites communes de bien voir leurs risques et de bien revoir leurs assureurs sur le sujet. Bien. Alors, on va voter avec sagesse. Je ne sais pas si on va voter avec sagesse, mais avec sagesse demandée par le rapporteur qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adoptée. Je pense que, en maintenant un rythme, là, on va réussir à tout faire, y compris le texte suivant, mais maintenant, on est à quelques minutes près que ça ne passe pas. Donc, je relance un appel. On est à l'article 3 et l'amendement 13 de Mme Tocqueville. Donc, je vais faire vite, M. le Président. Il s'agit de préciser les dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques. Merci. Avis de la Commission, M. le rapporteur ? Favorable. Favorable, Mme la Ministre ? Défavorable. Défavorable. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Le 40 de M. Husson, vous avez la parole. Je l'ai exposé dans la discussion générale. Pour tout vous dire, le crédit d'impôt n'est pas forcément le meilleur des systèmes. Ce qui me permet, Mme la Ministre, de vous demander qu'il y aura besoin de lever le gage parce que si vous ne levez pas le gage sur ce crédit d'impôt, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas imposables ne pourront pas bénéficier du dispositif pour lequel, certes, il y a une niche fiscale, mais tout de même, ça encourage, et finalement, c'est une forme de solidarité mixte ou croisée entre les particuliers sur les efforts qu'ils peuvent faire qui couvrent une partie des dépenses de prévention. Donc, le crédit d'impôt, l'idée, ce serait d'avoir un plafond de 5 000 euros, j'ai redit, pour une personne seule, 10 000 pour un couple et 250 euros supplémentaires par personne à charge. Ça s'inspire ni plus ni moins que du mécanisme de la transition énergétique. Alors, on va dire que, Madame la Ministre, on pourrait l'appeler le crédit d'impôt de la transition climatique. Madame la Ministre, votre avis ? C'est un avis défavorable. Cette proposition oblique de nombreux dispositifs existent en faveur de la prévention des risques climatiques avec lesquels elle ferait par conséquent double emploi. La participation du fonds Barnier au financement de travaux de prévention, notamment sous prévu par un plan de prévention des risques naturels. La réduction d'impôts apportés à hauteur de 18%, voire 26% des travaux de confortement contre les risques sismiques ou cycloniques réalisés par les particuliers sur les logements anciens affectés à la résidence principale et qui sont situés outre-mer. Même avec les précisions apportées par votre amendement, le texte de la mesure ne précise pas suffisamment les modalités d'application de ce crédit d'impôt pour être considéré comme fixant des règles d'assiette de l'impôt au sens de l'article 34 de la Constitution. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Sur l'ensemble de l'article 3, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Nous sommes à l'article 4 avec un amendement et deux sous-amendements. L'amendement, d'abord, Madame Tocqueville, vous avez la parole. Oui. Donc, cet amendement concerne l'intégration de deux élus locaux pouvant participer aux délibérations avec voie consultative dans la commission interministérielle et, d'autre part, il supprime la mention selon laquelle l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état catastrophe naturelle ne peut être pris que sur la base des travaux de la commission interministérielle 4NAT. Je le précise par rapport aux remarques qui ont été faites tout à l'heure. Il convient en effet de laisser la possibilité pour le gouvernement en cas d'urgence de constater l'état de catastrophe naturelle sans que la commission interministérielle ne se soit réunie au préalable. Alors, Madame Conconne pour le sous-amendement 26 rectifié. Oui, M. le Président, merci. Remercie, bien sûr, Nicole Bonnefoy pour son audace et son courage d'avoir introduit cette proposition de loi. Remercie aussi mes collègues qui m'ont soutenu dans le sous-amendement que je vais présenter maintenant qui ont compris la problématique même quand on est loin. Je pense que la pédagogie commence à passer et qu'on commence à prendre de mieux en mieux en compte nos considérations. Alors, c'est vrai qu'avec certains de mes collègues, Victorin Lurel, Guillaume Arnel, nous vivons au paradis, nous vivons dans une zone enviée de tous. Cependant, les experts sont unanimes tout en étant la zone qui contribue le moins aux effets du dérèglement climatique. C'est nous qui allons subir le plus les contraintes liées à ce dérèglement. Nous souffrons de tous les risques sans exception y compris celui d'avalanche, pas de neige mais de sable. Donc, à cette catastrophe est venue se rajouter un véritable désastre. Les dérèglements écologiques ont fait que la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique sont aujourd'hui producteurs vraiment dans des proportions immenses d'une algue, l'algue Sargasse qui dérive sur tous les océans et vient s'échouer sur nos côtes. Cela contribue à un désastre, un désastre écologique important mais aussi un désastre économique. Toutes les activités économiques qui évoluent autour de ces échouages sont aujourd'hui en grand péril. C'est un désastre de santé également puisque le pourrissement de ces algues une fois échouées dégage du sulfure d'hydrogène qui cause des problèmes de santé très importants et puis une attaque au bien. Aujourd'hui, les gens qui vivent sur ces littoraux doivent changer deux à trois fois par an de téléviseurs, d'appareils électroménagers qui sont complètement rongés et dévorés par ces sulfures d'hydrogène. Donc bien sûr, on nous dit que ce n'est pas une catastrophe naturelle et pourtant, ça a tous les attributs d'une catastrophe. Je n'ai rien de plus à démontrer et c'est aussi une catastrophe naturelle puisque les populations auxquelles je fais allusion subissent les assauts de cette algue et vous pourrez aller naviguer sur tous les sites internet et voir un peu à quoi ça ressemble. La mer devient complètement impénétrable, les plages également et nous vivons de ce fait une très grande difficulté. Donc il faut absolument qu'au titre des catastrophes naturelles, ces échouages massifs d'algues sargasses soient considérés et que ces personnes qui vivent sur le littoral qui sont souvent des personnes à petits moyens puissent bénéficier des retombées de leurs primes d'assurance et être remboursées des dégâts qui sont occasionnés. Merci. Premier sous-amendement. Deuxième sous-amendement, M. Vogel. M. le Président, cet amendement porte sur la composition de la commission interministérielle relative aux catastrophes naturelles qui est chargée de donner un avis consultatif sur chaque dossier communal transmis par les préfets de départements et c'est donc sur le fondement de ces avis que les ministres compétents décident de la reconnaissance ou non des communes en état de catastrophe naturelle. Son rôle est donc singulier et revêt une importance particulière pour le sort de nos territoires. Je propose donc ici que cette commission intègre des représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire. En effet, avec le réchauffement climatique, nous assistons déjà à la multiplication de phénomènes naturels et météorologiques extrêmes. Il serait donc opportun que le ministère de la Transition écologique puisse participer aux travaux de cette commission. Merci. L'avis de Mme Tocqueville sur ces deux sous-amendements ? Favorables pour les deux. Favorables pour les deux. Madame la ministre, votre avis sur l'amendement et ces sous-amendements ? Alors, sur... C'est un avis défavorable. Sur l'amendement, puisque concernant le rôle de la commission interministérielle, cet amendement ne me semble pas nécessaire. Il est connu. Concernant la composition de la commission, le gouvernement n'est pas opposé à inscrire l'existence de la commission interministérielle dans la loi à certaines conditions, dont le fait que la commission doit demeurer une enceinte consultative, technique, et qu'elle ne rend que des avis simples. Le gouvernement partage pendant le souhait d'une transparence de la commission interministérielle relative aux catastrophes naturelles afin de ne laisser aucun doute aux sinistrés sur l'objectivité des avis proposés. Il est notamment envisagé de refondre les circulaires et instructions existantes encadrant la procédure en une seule circulaire interministérielle détaillant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Publiée au journal officiel, impérative, opposable et contrôlée par le juge administratif, cette circulaire pourrait préciser la composition exhaustive de la commission et son fonctionnement. S'agissant du sous-amendement numéro 4, le gouvernement comprend et partage la préoccupation des sénateurs autour du phénomène des algues sargasses. Toutefois, cet amendement ne nous semble pas constituer une réponse appropriée. Cet amendement remet en cause le fondement même du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. La définition d'une catastrophe naturelle est encadrée depuis la création de ce régime. C'est le caractère anormal du phénomène qui constitue la base de la procédure de reconnaissance de l'état de 4 Nats. Revenir sur cette définition déstabiliserait l'ensemble de ce système qui a prouvé maintes fois sa légitimité. En l'état actuel de sa rédaction, le code des assurances n'empêche pas la reconnaissance en état de catastrophe naturelle les communes sinistrées. est causé par un phénomène inédit. Dès lors qu'il présente un caractère anormal. Sur le cas des sargasses, la cause directe des dommages causés par les algues sargasses n'est pas le phénomène d'échoige lui-même, mais c'est la décomposition de ces dernières du fait de leur non-enlèvement des plages. C'est l'absence de relations directes entre le phénomène et les dégâts recensés qui explique le rejet des demandes communales de reconnaissance. Par ailleurs, même si le gouvernement décidait de reconnaître en état de catastrophe naturelle les communes touchées par l'échoige massif d'algues marines, celle-ci serait sans effet sur la situation des collectivités, des particuliers et des entreprises. Les collectivités locales n'étant pas assurées pour les biens éventuellement endommagés par l'échoige des algues, elles ne seraient pas indemnisées à ce titre. S'agissant des particuliers, les entreprises assurées, seuls les dommages aux biens sont prêts en charge par les assureurs dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle. Enfin, s'agissant des entreprises, certains biens sont exclus du régime de catastrophe naturelle dans la mesure où ils relèvent d'autres régimes spécifiques d'assurance. Or, ça peut être ces biens-là qui sont justement touchés par les sargasses. Pour toutes ces raisons, c'est un avis défavorable sur ce sous-amendement. Sous le deuxième sous-amendement, je veux préciser que le ministère de la Transition écologique assiste bien aux délibérations de la commission interministérielle. Il est vrai qu'il ne signe pas les arrêtés portant reconnaissance aujourd'hui. Et je rappelle donc l'idée que nous proposons d'avoir une circulaire qui définit la liste de la commission, mais je ne pense pas que ça a vocation à figurer à un niveau législatif. Merci. Donc, on commence par les sous-amendements. Qui est pour le sous-amendement de Mme Conconne ? Vous voulez parler ? Allez-y. Oui, ça ira très vite. Je veux simplement dire à Mme la ministre qu'aucun des arguments qu'il vient de développer ne tient la route. Je le lui dis de manière brève et intense, mais rien ne tient la route. Parce que vous me parlez d'un phénomène normal, avoir des échouages de sargasse sur des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés, c'est un phénomène normal. Il ne reste plus qu'à dire demain que les extraterrestres, c'est un phénomène normal à ce titre-là. Non, madame. Et la décomposition, vous savez pourquoi on arrive à des phénomènes de décomposition ? Parce que l'État n'avance pas sur le ramassage en mer. Parce qu'on n'arrête pas de lancer des appels et des appels à projets sans aller plus loin et sans pouvoir dire qu'on va rentrer définitivement en récupération de ces algues en mer. Donc, j'ai le regret de vous dire que ces arguments ne tiennent pas la route. Merci de revoir votre copie. Bien, donc, la discussion est relancée. Non, il y a des interventions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On avait commencé un vote. Bon, M. Lurel. Je serai très bref. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, ce que vous venez de dire peut s'appliquer exactement au TOC, aux tempêtes ou aux argans cyclones. Ce n'est pas nouveau. Il y a récurrence, il y a une régularité des phénomènes cycloniques. On peut appliquer exactement ce que vous venez de dire. Par ailleurs, lorsqu'il y a échouement, vous parlez du littoral, mais au large, plus rien ne peut circuler. Cette intensité est anormale. Elle n'est pas simplement inédite parce qu'elle devient aussi récurrente qu'un cyclone. Donc, c'est vrai que ça ne tient pas la route et je demande aux collègues de voter sous amendement. Madame la Ministre. Quand même précisément en propos, donc je suis désolée, j'ai bien précisé que la cause directe n'est pas le phénomène d'échouage, mais le phénomène de la décomposition. Vous l'avez vous-même reconnu. Donc, on n'est pas dans un état de catastrophe naturelle. Deuxième élément, je l'ai également dit, j'ai dit, on peut parfaitement reconnaître un état de catastrophe naturelle lorsqu'on est confronté à un phénomène inédit. Celui que vous pouvez mentionner en disant, si c'est 3 mètres de plage, ce n'est pas une catastrophe naturelle, si c'est des kilomètres de plage, c'est une... Donc, je l'ai bien dit. Donc, je pense que la construction était assez claire. Et dernièrement, dès lors que vous n'êtes pas assuré sur ce dommage-là, le fait de le reconnaître catastrophe naturelle n'a aucune portée juridique. Donc, en fait, on fait tout un débat sur quelque chose qui n'a pas de portée juridique. Donc, qui est pour cet amendement ? Ce sous-amendement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Ensuite, le deuxième sous-amendement de M. Vogel. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Et maintenant, en votant l'amendement de Mme Tocqueville, on le votera ainsi sous-amendé. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 3, Mme Tocqueville. C'est un amendement rédactionnel. Vous êtes d'accord, Mme la ministre ? C'est rédactionnel. C'est défavorable dans la mesure où ça se rapporte à une rédaction auquel je suis défavorable. C'est plutôt par logique, ce n'est pas une question de rédaction. Bon. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Mme Tocqueville, le numéro 4. Alors, l'amendement vise à préciser qu'en cas de refus de leur première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes disposent d'un délai de 6 mois pour présenter une nouvelle demande assortie d'éléments techniques complémentaires. On sait que ça, c'est très important pour les communes, en particulier pour les petites communes. La ministre ? Le réexamen des demandes de reconnaissance rejetées par arrêté existe déjà. C'est dans le cadre de recours gracieux. Des expertises complémentaires peuvent être sollicitées par le ministère de l'Intérieur auprès des organismes d'expertise de l'État compétents. La refonte de la procédure de reconnaissance via une circulaire interministérielle unique abordera de manière pratique et concrète les modalités de ces recours gracieux. Mais au fond, votre amendement est un, déjà satisfait, deux, ne relèvent pas de la loi. D'avis défavorable. Merci. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. On vote sur l'article 4. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Et maintenant, un amendement sur l'article 5. S'il est adopté, il n'y aura pas besoin de voter sur l'article 5 puisqu'il le rédige. Madame Tocqueville. Donc, il consiste à intégrer des représentants de l'État au sein des cellules de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Merci. Madame la ministre, votre avis ? Alors, cette proposition modifie l'objet des cellules qui aujourd'hui vise à partager l'expérience entre élus locaux et personnalités qualifiées. Cette proposition est susceptible d'introduire de la confusion avec les missions du préfet du département et les services de l'État dans le suivi post-crise à l'échelle départementale. Sur le fond, l'idée de cellules de soutien semble intéressante. Son organisation pratique pose cependant la question de son articulation avec les services de l'État et du préfet du département. Et donc, c'est un avis défavorable, mais un accord pour travailler sur le sujet. Très bien. Donc, on va voter qui est pour, qui est contre, qui s'abtient, il est adopté. Donc, l'ensemble, l'article 5 est ainsi re-rédigé. Je vais mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Madame Bottefoy ? Très brève. Très brève. Pour remercier tout d'emblée, surtout les collègues, puisque je vois que le consensus se fait autour de cette proposition de loi. Remercier un collègue, Michel Vaspard, et tous les collègues, et plus particulièrement le président de la mission d'information pour son travail. Le consensus s'y trouvait ici pour l'adoption de ce texte. Remercier bien évidemment nos rapporteurs, Nelly Tocqueville et le rapporteur de la commission des finances pour sa position dès lors qu'il a retiré un amendement qui était l'amendement qui posait le plus de soucis. J'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ce texte dans le cadre de la navette parlementaire. Madame le ministre, les objectifs que vous avez dit partagés, à savoir améliorer les outils de prévention, améliorer l'anamnisation, soutenir les maires, c'est exactement les objectifs de cette proposition de loi. C'est dans le cadre de la navette que nous pourrons améliorer. Je vous demande de bien vouloir faire en sorte que cette proposition de loi qui est le fruit d'un travail très important en amont puisse être inscrite à l'Assemblée nationale de manière à enrichir dans le cadre de la navette parlementaire et pour un aboutissement le plus rapide possible. Merci. Monsieur Husson. Oui, Madame la ministre, mes chers collègues. Moi, je pense qu'il faut retenir, pour être dans le droit fil de ce que vient de dire Nicole Bonnefoy, que c'est un peu la marque du Sénat que de savoir trouver des voies de convergence. Non, je sais, Madame la ministre, ça vous fait sourire, mais nous, on attache quand même de l'importance au travail qu'on fournit, à la capacité d'écoute, de changer parfois de position pour faire progresser la réflexion. Parce qu'il ne vous a pas échappé, ça a été rappelé dans la discussion générale, un Français sur quatre est concerné par ce dispositif et malheureusement, vous verrez, ça choisira, ce ne sont pas toujours les mêmes qui trinquent. Donc, il y a un vrai travail à faire et il est d'autant plus intéressant quand même que là encore, on est entre la couverture de risque dont une grande partie est singulière puisqu'elle est par le secteur privé assurantiel, mais, les cassances naturelles, c'est extra, c'est le rôle de l'Etat. Oui, je... Bon. Donc, au fur et à mesure des mains se relèvent, je veux juste dire que c'est maintenant à deux, trois minutes près que l'autre proposition ne passera pas ce soir. Donc, je le redis, mais c'est votre droit. Monsieur Vaspard. 20 secondes, monsieur le Président. Je voudrais remercier Jean-François Husson d'avoir retiré son amendement. Voilà, c'est tout. Après, monsieur Langeau, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Merci. Je serai très, très bref, mais moi aussi, je tiens vraiment à remercier Michel Vaspard, le Président pour la mission d'information, remercier Nicole Bonnefoy et Nelly Tocqueville, et puis dire au Président, notre collègue de la commission des finances, eh bien, toute notre connaissance pour avoir retiré son amendement. Merci. Merci. Je mets au voile l'ensemble de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles qui est pour qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité, moi, une abstention. Voilà, vous venez d'assister au vote de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Cinq articles au total. Objectif principal, apporter une meilleure réponse, une réponse plus rapide et plus claire aux sinistrés. C'est la fin de cette émission. Restez avec nous. L'information continue sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada